Il ne s'agit pas de dénoncer l'inflation médiatique, les médias font leur boulot qui est justement d'enfler les choses, même quand elles sont petites, mais ça se fait de façon intéressante. Hier j'ai entendu que Trump, qui n'est pas encore intronisé, avait fait une déclaration dans son genre, en disant « Angela Merkel, moi je l'aime beaucoup, je l'estime beaucoup, mais elle a fait une erreur catastrophique en accueillant sans distinction tous les réfugiés. » Et, bon, très bien, la déclaration, elle vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas le problème. Et, mais, presque aussitôt après, ou le soir, quand j'ai écouté un peu d'infos, c'était des grands titres dans les journaux, télévisés, radio, écrits, etc. « Trump tire à boulet rouge sur Angela Merkel. » Je lui ai dit « à boulet rouge, quand même, il a dit qu'il l'aime, il a dit qu'il l'estime, mais que ça, c'était une grosse erreur, etc. » « Dire à boulet rouge. » Et, pour changer un peu de domaine, là, il fait froid, mais enfin, on a connu ce froid, c'est pas un froid polaire, il fait froid. On est en janvier, ben, chaque fois, je ne peux plus entendre d'infos sans que ce soit une annonce, mais de la vague, de froid, qui déferle. On a imprimé chaque jour, à tous les jours, mais comme si, et c'est là qu'il y a une dimension un peu pathétique, où on a l'impression qu'avec des rubriques, je ne dirais pas de chat crevé, mais presque des nouvelles anodines, une sortie de Trump, qu'est-ce qu'il y a de plus banal, un coup de vague de froid. Il y a, comme ça, un effort pour en faire, d'abord, pour envenimer les choses. Il tire à boulet rouge, maintenant, il y a un camp, le camp américain, le camp européen, ou allemand, ils vont se tirer dessus. On a l'impression qu'on cherche un sujet d'inquiétude, d'alerte, et aussi pour entretenir le bavardage, mais ça indique quand même qu'il y a un manque de matériaux sérieux d'analyse, et qu'on s'accroche à des choses, mais vraiment, pas insignifiants, tout est signifiant, mais d'une portée limitée à laquelle, auxquelles ces choses, on donne du coup une portée en s'y accrochant. Vous voyez ? Et là, se fait un point de bascule, c'est que le discours médiatique, les médias, sont réellement comme un parti, une classe sociale, un corps social à part entière, qui a ses intérêts, qui est de durer, d'être bien vu, d'avoir de l'audience, etc., et qui, du coup, puisqu'il diffuse de la parole, il est confronté à qu'est-ce qu'il dit. Donc il faut à la fois qu'il ait l'air de dire des choses très importantes, et qu'elles soient en même temps anodines. Que l'une, qui a ronflé aujourd'hui, s'efface par l'autre qui va ronfler demain. Donc une image qui a été choc, s'incline devant les suivantes, qui seront aussi pseudo-chocs, qu'elle a été un choc. Vous comprenez ? Autrement dit, il y a là aussi une culture de l'anodin, une quête tellement désespérée de ce qui compte, ce qui laisse supposer que, en fait, pas grand-chose compte. Qu'il n'y a rien qui compte. Il y a un bain d'indifférence. Et si dans tout ça, il y a une petite nouvelle importante, alors on va faire autour, mais quelque chose d'énorme. Et là, je pense que c'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire, il y a des discours de différents corps sociaux qui ont leurs intérêts, etc. Mais il faut voir qu'il y a que les médias sont là, à part entière, mais pas comme informateurs, mais comme acteurs. Voilà. On va vous dire ce qui compte. Et on dirait que l'histoire, elle leur joue des mauvais tours, parce que dès qu'ils se mettent à prévoir, ça se casse la gueule. C'est faux. Donc, et en même temps, c'est faux par un moyen lui-même médiatique, le sondage. Et il faut voir, c'est très émouvant de les voir se torturer pour prévoir quand même, alors qu'ils savent que très souvent, ils ont prévu faux. Sous-titrage ST' 501